Voilà, c'est bon, tout le monde est là ? Alors là, on va commencer la première bûche, donc la bûche Duerta. Donc je vous présente Maë, qui est ouvrière chez moi cette année. Elle est chez les Compagnons du Devoir, elle est aspirante, donc elle fait son tour de France. Alors, donc là, on va faire la bûche Duerta. Donc je vais commencer par le croustillant. Donc croustillant, donc bien sûr, je ne vais pas faire toutes les recettes, je ne vais pas faire les biscuits, les machins, je ne fais que les choses à base de chocolat. Donc là, c'est un croustillant, donc j'ai fait fondre la Duerta. Donc la Duerta, vous avez goûté ce matin. Alors c'est un chocolat un petit peu acide quand même, vous avez vu ? Vous pouvez re-goûter, n'hésitez pas, si vous voulez re-goûter des chocolats dans la journée. Donc c'est un chocolat qui est un petit peu acidulé. Donc c'est intéressant parce qu'il est, alors il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas les chocolats acidulés. Mais c'est intéressant parce que dans la gamme de l'Opéra, du coup, ça fait vraiment quelque chose de très différent. Il est acidulé un peu côté agrumes, un peu citron, c'est pas mal, ça change, c'est intéressant. Ça fait vraiment quelque chose d'original. Donc là, j'ai fait fondre ma couverture Duerta, je vais rajouter mon beurre dedans. Donc là, c'est une recette pour un demi-quadre, pour un demi-quadre de bûche. Un demi-quadre 40-60. Donc je vais rajouter mon praliné noisette lisse Opéra. Voilà, donc ça me fait une pâte un petit peu molle. Et je vais venir rajouter tout simplement mon petit crumble cacao. Donc crumble noisette cacao. Donc ça c'est important, vous êtes tous professionnels quand même ici, mais de bien faire sécher vos crumbles, bien les torréfier à basse température au four, que ce soit bien croustillant. Ça je le repasse quelques petites secondes au micro-ondes. Donc je vais rajouter mon crumble et une chose importante, de la couverture de la Duerta hachée, que j'ai passé au Robocoupe. Mais ça va me donner un bon croustillant dans le crumble en fait. On va garder des morceaux de couverture comme ça un petit peu hachés. Et donc ça va emmener beaucoup de croustillant dans le fond du gâteau. Voilà, donc je rajoute mon crumble. Donc crumble réalisé avec le cacao poudre Opéra. Donc vous savez qu'il y a deux cacao poudres. Il y a le 20-22. Donc moi j'utilise que celui-là, parce qu'il est... Donc 20-22 ou l'autre c'est 10-15 je crois. Donc c'est quoi la différence ? C'est le pourcentage de matière grasse qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vrai que les cacaos sont assez... Enfin surtout le 20-22 là. Il est bien rouge, il est joli même en décoration, pour des truffes, des choses comme ça. Il a une belle couleur en fait. Il a une belle couleur un tout petit peu rouge. Qui est assez sympa. Voilà, donc là je rajoute mon chocolat mixé. Donc c'est un croustillant qui s'étale super bien. Enfin si vous faites en grosse production, ça va bien. Et important, la fleur de sel. Donc qui va emmener beaucoup dans la dégustation finale de la bûche. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste dans le croustillant. Mais quand on tombe sur un morceau de fleur de sel dans la bûche totale, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc ce croustillant, je vais le couler dans un cadre du coup 30-40. Ça va faire, je vais vous montrer. Ça va faire à peu près 3-4 mm. Donc là, je crois que ça doit faire dans les 450 grammes par... Vous devez avoir le total de la recette. Ça doit faire 900 grammes, je crois qu'on met... 960 grammes par plaque 40-60, non ? Voilà, vous voyez que ça s'étale assez bien. Donc ça, je vais juste le faire figer un petit peu en cellule. Et du temps, je vais préparer ma petite ganache duerta que je vais juste simplement couler dessus. Donc là, dans la bûche, on va avoir... On va avoir donc les... À peu près les 3-4 mm de croustillant. On va couler une ganache dessus qui va faire à peu près 5 mm, mais qui va nous emmener beaucoup d'intensité dans la bûche parce que c'est une ganache noire simple. Donc il n'y en aura pas beaucoup, 5 mm, mais ça va emmener beaucoup de puissance cacao dans la bûche. Voilà. Alors la ganache, donc ganache toute simple, ce n'est pas une ganache pour bonbons chocolat. Donc là, je ne cherche pas forcément la conservation, etc. Donc là, c'est juste pour avoir une ganache quand même bien moelleuse pour la dégustation de la bûche. Alors je ne sais pas comment vous vous organisez, chez vous, pour les faire vos cartes de Noël, en fait. Nous, c'est vrai que... Bon, là, ça fait quand même... Je crois que c'est mon... On attaque le 20e Noël, là, quand même. Donc on commence à être habitué un petit peu à ce que veulent les gens. Et c'est vrai que les premières années, j'ai essayé de faire toujours une bûche un peu... un petit peu originale, disons, au niveau des parfums. Mais bon, on voit que ce n'est pas ce qui marche le plus. Donc depuis toutes ces années, je sais que les bûches chez nous, c'est vraiment les classiques, entre guillemets, qui fonctionnent. Il faut que ça plaise à tout le monde. On ne peut pas se permettre de faire des petites bûches juste pour 4 personnes. Il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on fait des choses relativement simples. Donc 5 sortes de bûches. Je fais la bûche marron, qui est la numéro 1. Je fais une bûche chocolat et justement, je change le chocolat tous les ans. C'est bien parce que l'Opéra, il sort un chocolat quasiment tous les ans. Donc j'essaie de faire avec ce nouveau chocolat, je fais une bûche toute chocolat noir ou chocolat vanille. Vous voyez, que ce soit relativement simple. Après, je fais une bûche pralinée agrumes, une bûche fruits rouges, et la dernière, chocolat au lait. Alors j'en fais deux au chocolat, une fruit rouge, une pralinée, une marron. Et la dernière, ça va être chocolat au lait, un peu de citron vert, mais un peu passion au citron vert. Alors les glacés, on reste assez classique aussi. Alors j'essaie de ne pas faire en glacé ce que je fais pour les autres bûches. Donc j'en fais une aussi qu'on fait depuis 20 ans, qui est la numéro 1 des glacés, c'est vanille mandarine. Rinde exceptionnelle, mais celle-là... Alors c'est vrai que la mandarine, les gens, ils aiment beaucoup. Pour Noël, c'est vrai que c'est un fruit d'hiver, par excellence. Et c'est frais, quoi. C'est ça qu'une bûche aux agrumes, comme ça, c'est toujours frais en fin de repas, c'est sympa. Après, j'en fais une framboise nougat. Donc avec un nougat glacé, un sorbet framboise. Qu'est-ce que je fais aussi ? Une exotique. Donc là, je la fais en glacé. Donc je fais glace noix de coco, sorbet mangue, et sorbet ananas. Après, on fait un truc qui marche bien. C'est les ananas givrés. Et ça, on a toujours fait ça. Donc on prend des bons ananas avion, des super ananas avion. En plus, c'est la saison, au mois de décembre. Donc on les coupe en deux, on les vide. On fait le sorbet avec l'ananas et après, on les remplit à la palette et après, on les remplit à la poche pour que ça fasse bien d'odule. C'est super bon. Suivant le nouveau chocolat de l'opéra, on lance une bûche et j'essaie de jouer sur le menu, en disant que c'est le nouveau chocolat de l'année qui est mis en avant, etc. Donc là, ma petite ganache pour mettre sur le crumble, dès qu'il y a du chocolat, alors que ce soit un crémeux pour des éclairs, pour une tarte au chocolat, que ce soit une petite ganache. Parce que là, ça peut paraître lisse, mais bon, si on regarde vraiment de près, je ne sais pas si vous arrivez à zoomer. On voit qu'en fait, ce n'est pas super émulsionné et là, on pourrait la couler comme ça parce qu'elle est quasiment lisse. Mais le problème, c'est qu'à la dégustation, vu que l'eau et toute la matière grasse n'est pas liée, qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va congeler de son côté, donc les cristaux d'eau vont exploser. Et donc, à la décongélation, à la dégustation, quand on va couper la bûche, on va avoir des petites cassures, des cristaux d'eau. Donc, pour avoir quelque chose de bien lié et quand on coupe à la dégustation ou quand on coupe pour glacer nos gâteaux, etc., si tout est bien émulsionné, on va avoir une coupe bien nette et bien lisse. Donc, c'est important de toujours bien mixer tout ce qui est à base de chocolat, donc les petites ganaches comme ça, même pour la pâte. Et là, si tu peux me passer le petit cadre que tu as mis au congèle avec le crumble. Là, je vais le couler sur mon crumble. Voilà. donc dessus je vais mettre mon biscuit épais au chocolat donc c'est le le premier biscuit que vous avez je sais pas comment j'ai appelé ça biscuit cake un truc comme ça voilà donc ça c'est le premier insert donc ça va être la base du gâteau et là on va attaquer la mousse chocolat pâte à bombe donc je vais tout mettre au bain marie donc je mets mon nom mon sucre mais jaune et les oeufs ok voilà je vais chauffer à 65 degrés donc je préparais mes moules à bûches donc ça on compte pour un cinq personnes à peu près on a deux tailles ok voilà donc ça c'est ma base pour la mousse pâte à bombe donc là c'est à 50 degrés je vais le chauffer un tout petit peu plus qu'on soit 55 par là donc là je mets mes petits mes petits inserts donc là que le croustillant la ganache et le biscuit voilà la pâte à bombe est presque bonne elle arrive à 35 degrés je vais commencer à faire le mélange avec la crème fouettée donc on 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 et on va mettre la pâte à bombe, ça va être tendu pour le cul de poule je ne sais pas Voilà. Donc là, je vais ensuite poser mes inserts crémeux vanille. Surtout bien appuyer pour les bulles d'air. Et voilà. Donc là, je vais finir en mousse au chocolat. Même qu'on va pouvoir vous faire des petites verrines, comme ça, pour déguster. Voilà. Donc ça, on va mettre ça en cellule. Donc voilà pour la première. Donc là, on va faire la bûche deltora cacahuètes. Donc, on va commencer par la crème mousseline deltora. Alors, c'est une crème mousseline classique. C'est une crème pâtissière montée au beurre et tout, mais elle passe très, très bien en congélation. Entre la duerta et la deltora ? Alors, la duerta, donc c'est Saint-Domingue, elle est un petit peu acide. Un petit peu acidulé, avec des goûts, des notes un peu agrumes. Et la deltora, oui, deltora, la deltora, elle est un peu plus chaude. Moi, j'aime bien. C'est une de mes préférées. Jusqu'à présent, ma préférée, c'était, enfin, ma préférée, j'en ai beaucoup de préférées. Mais la carupano, c'est vrai que j'aime beaucoup la carupano parce qu'elle est bien équilibrée. En fait, elle va bien avec tout pour l'enrobage, pour des ganaches, pour des décors. Elle n'est pas trop amère, pas trop acide. C'est vrai qu'elle est bien équilibrée, elle est parfaite. Mais la deltora est très, très bonne également. Et elle est bien équilibrée aussi. Elle est bien cacahotée et elle n'a pas trop d'amertume. Elle est bien, enfin, une grande longueur en bouche au chocolat. Elle est vraiment très bien. Ah oui, celle que j'adore aussi, c'est les Secantia, la Guatemala, l'Alta Paz et Vibrato. C'est vrai que ça, c'est très, très bon. Donc ça, c'est des chocolats qui sont bons en tablette, en ganache nature. C'est des chocolats, pour moi, qui doivent être nature en fait. En bûche au chocolat ou en éclair, en éclair Alta Paz ou un bonbon chocolat d'origine. Après, ce qui est pas mal aussi chez Opéra, c'est les pâtes de cacao. Mais ça, on le verra tout à l'heure pour les confiseries. C'est vrai que les pâtes de cacao, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vraiment s'en servir des pâtes de cacao pour de la pâtisserie, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus, moi, je fais quelques mousses chocolat. Ça permet de booster un petit peu le goût encore. Bon, l'inconvénient, c'est que ça rajoute beaucoup de beurre de cacao. Mais c'est bien pour... Moi, je fais beaucoup de tablettes aussi. 80, 90, 100 %. Donc c'est un mélange en fait avec du 70 et de la pâte de cacao pour arriver à des pourcentages de 80, 90, etc. 95, faites tout ce que vous voulez après. Et c'est vrai qu'on a une grosse vente de ça, ça fonctionne bien quoi. Alors, donc là, crème pâtissière classique. Donc j'ai gardé la mangue de chez Ravifruit. Et tout le reste, je suis passé chez Capfruits. aiguati. Aiguë, au par focused on, reine la pâte de la pâte. Et puis la pâte de la pâte de merci à P Square, alors là c'est une mousseline donc j'ai voulu mettre en avant le deltora mais ça c'est un produit qui irait bien avec une 62 ils n'ont pas sorti en deux les 62 comme je vous expliquais ce matin où il ya plus de force cacao et et moins de beurre de cacao pour une mousseline comme ça c'est ça serait parfait quoi en fait voilà donc là je vais rajouter ma deltora voilà voilà alors du temps que ma mousseline refroidissent je vais faire la pâte d'amandes donc la pâte d'amandes chocolat mais on peut très bien s'en servir pour faire une pâte d'amandes nature nature ou pâte d'amandes pistache pâte d'amandes à la noisette je vous expliquer donc c'est assez simple la pâte d'amandes donc ça c'est une pâte d'amandes 60% d'amandes donc c'est plus une pâte d'amandes confiseur mais bon on arrive à faire du on peut faire du modelage avec aussi un alors je pour ma pâte d'amandes je pars d'amandes en poudre fine parce que j'ai pas de broyeuse en fait et sans broyeuse on n'arrive pas à voir une pâte d'amandes ultra lisse donc c'est vrai qu'avec une pâte d'amandes fines on arrive à avoir quelque chose de bien voilà donc je porte juste à ébullition le sirop au sucre glucose sucre inverti je vais verser sur mes amandes et donc je vais pasteuriser la pâte d'amandes qu'elle arrive à peu près à 83 degrés donc ça pour une quantité comme ça ça va prendre à peu près 7 minutes ok et quand elle sera prête je vais mettre ma pâte de cacao dedans ok donc tout ce qui est confiserie comme le nougat les caramels au chocolat etc on va mettre de la pâte de cacao parce qu'avant on va emmener beaucoup de goût et et pas de sucre parce que c'est déjà des produits sucrés forcément tout ce qui est confiserie donc si on mettait de la couverture à 70 bah on ramènera encore du sucre donc aucun intérêt moi je porte juste à ébullition j'attends que ça débulle et voilà ok donc je laisse tourner quelques secondes je corne un peu parce que forcément ça sera allé sur les bords hop je vais faire le petit croustillant cacahuètes donc ça c'est le petit on va revenir sur la deuxième bûche c'est la crème mousseline est quasiment bonne donc c'est on va partir avec le croustillant cacahuètes donc ça c'est tout simple comme l'autre c'était juste pour vous parler un petit peu de la tannée à 43 donc tannée à 43 c'est un chocolat au lait pure plantation donc comme je vous en ai un peu parlé ce matin c'est le chocolat au lait avec plus de masse de cacao vous savez avec à peu près 8% de masse de cacao donc un chocolat au lait assez cacahoté donc voilà c'est sympa c'est original quoi c'est pas très sucré c'est bien donc là croustillant classique comme tout à l'heure je mélange ma couverture lactée donc tannée à 43 avec mon beurre de cacao je vais mélanger avec mon praliné cacahuètes et là je mets mon crumble donc la crumble amandes classique et feuilletines voilà donc ça je vais le couler pareil sur une demi plaque donc là pour voir si la la pâte d'amande est bonne il reste une minute là je sais qu'elle n'est pas bonne mais on voit la texture bon sinon pour voir si c'est bon on prend une petite boule en fait elle n'est pas trop mal mais il manque un tout petit peu c'est la petite minute là qui manque donc après normalement doit arriver à faire une bonne une belle boule voilà elle est un tout petit peu souple je peux regarder la température je suis à 81 donc je suis pas très mal il manque juste une petite minute et ce sera parfait alors là ça va être bon j'ai mis à moitié donc à 2000 tours minutes là je vais mettre ma pâte de cacao donc pas besoin de la faire fondre parce que c'est déjà à 80 degrés donc ça va fondre tout seul je vais mettre doucement donc ça se mélange tranquillement voilà ça ça va être le fond de ma bûche cacahuètes donc là je rajoute pas de fleurs de sel parce que dans les cacahuètes elles sont déjà salées donc attention à la pâte d'amande quand vous la débarrassez de pas la débarrasser en masse en fait ne la mettez pas en seau parce que c'est tellement chaud donc là c'est à plus de 80 degrés qu'elle va continuer à cuire et donc elle peut caraméliser en fait en son centre si vous faites une pâte d'amande blanche si vous la laissez en masse donc le temps que ça descend la température au centre du seau par exemple donc elle va elle va elle va devenir un peu orange oui elle peut elle va un peu caraméliser voilà vous pouvez étaler je sais pas à 3 cm faire des petits blocs de 2 3 cm d'épaisseur mais pas plus pour que ça refroidisse assez vite et surtout pensez bien à la filmer ou mettre une feuille sulfurisée par dessus par exemple sinon ça va ça va croûter très très vite voilà donc là on va la laisser refroidir on fera des petites confiseries après donc procédé classique d'une crème mousseline qu'on va faire foisonner au batteur il faut pas que voilà il faut pas que la crème soit trop froide il faut faut qu'à la fin on arrive à peu près 22% 22% 22 dans les 22 23 degrés un tout comme ça si c'est trop froid la crème va être un petit peu dure et ça risque de se séparer si c'est trop chaud elle va peut-être un peu mollassonne purée on On est quasiment bon, je chauffe juste un tout petit peu. Voilà, parfait. Donc à la fin, je vais mettre, alors il y a marqué praliné cacahuètes, mais en fait c'est du praliné cacahuètes, mais que j'ai juste à peine mixé. Vous voyez, c'est des brisures de noisettes caramélisées, de cacahuètes caramélisées. Ok. Je vais le pocher dans mes bûches. Du temps, Maë, elle va faire la bavaroise cacahuètes. Donc c'est juste une simple crème anglaise. Allez. Ah, cacahuètes. Crème, ça. Ok. Ok, donc lait avec le praliné cacahuètes, la fleur de sel, la pâte de vanille. À côté, tu blanchis tes jaunes, ton sucre, ta peau de la crème. Et tu fais, c'est une petite crème pâtissière en fait. Crème pâtissière. À la fin, la masse gélatine. On va faire refroidir et après on mettra la crème fouettée. Je vais poser mon petit croustillant cacahuètes avec le biscuit chocolat. Le biscuit chocolat fin. Donc au fond, croustillant au fond. Je vais venir déposer un petit peu de crème mousseline Deltora. Voilà, donc sur la mousseline, je vais déposer mon petit caramel vanille avec le biscuit fin chocolat. Donc ça, c'est un caramel vanille, je me sers pour beaucoup de choses. Garnir les macarons, garnir les cakes, le vendre en pot à tartiner au magasin. Alors en fait, la pâte de vanille maison, moi j'achète de la vanille en poudre en fait. Et je fais une pâte avec du sorbitol liquide. Et donc je fais un kilo de vanille avec deux kilos de sorbitol liquide. Donc ça me donne une masse de trois kilos. Donc mixé. Et c'est vrai qu'on gagne du temps en prod en fait, parce qu'on pèse à la petite cuillère. Ça évite de gratter des gousses de vanille. Le crémeux vanille par exemple de l'autre bûche, ça on fait avec de la gousse. Voilà, sinon le reste, on fait tout avec de la pâte. Alors, nougat chocolat. Donc l'eau, le sucre et le glucose. Donc il faut prendre du bon miel déjà, première chose. Après il faut qu'il ait une bonne texture, c'est-à-dire pas trop dur, pas trop mou. Après ça dépend des goûts de vos clients aussi. Il y en a quand même le nougat blanc dur. Nous, je sais que, parce qu'en Provence c'est une grosse tradition de nougat quand même. Donc on vend beaucoup de nougat, l'hiver, enfin pour Noël quoi. Donc les gens aiment bien le nougat, voilà, pas trop mou, pas trop dur. Vous voyez, qui se tordent, qui ne cassent pas les dents, qui soient... Donc celui-là, moi c'est une recette que je fais depuis des années. C'est vrai qu'il est assez simple, qui est très bonne. C'est vrai que des nougats, alors des méthodes, il y en a plein. Des recettes, autant. Donc là, je vais cuire le sucre, l'eau et le glucose à 170 degrés. Quand ce sera à 170 degrés, je vais décuire avec mon miel. Je vais décuire avec mon miel, mais le miel je vais le faire bien chauffer au micro-ondes. Pour ne pas qu'il y ait un choc thermique et que ça ne me fasse pas bloquer le... 165, 170. Non. Disons que pour le blanc, je cuit à 165, enfin 160, 165. Pour ne pas qu'il prenne trop de couleurs, le sucre. Le noix, enfin le chocolat, comme ça on peut se permettre de cuire un tout petit peu plus. Parce que même s'il est jaune, un peu le sucre, ça ne se verra pas dans le nougat. Et ça permet de gagner du temps au desséchage en fait. Parce qu'il y a encore de l'eau qui va s'évaporer. Mais bon, rester sur 165, c'est bien. Ok, donc là, toujours pareil. Pâte de cacao, parce que c'est un produit très sucré. Ok, donc fruits secs, torréfiés. Les blancs, le sucre. Les pistaches, par contre, je ne les fais pas torréfiés, je les fais juste un peu séchés. Je les passe au four, mais une dizaine de minutes, juste pour enlever un peu l'humidité, mais qu'elles restent bien vertes. Donc je vais mettre les blancs à monter. Donc là, on va être bon pour le sucre. Voilà, donc mon sucre est bon. J'arrête, j'attends que je mette mon miel, donc tout doucement, le miel chaud. Donc là, je fais bien monter au fouet, et ensuite, je vais enlever le fouet, je vais mettre la feuille. Parce qu'après, ça va être très dur, et bon, sur celui-là, il est costaud le fouet, sur le cooking chef. Et après, Mahé, ça sera à toi de le jouer. Desséché. Quand il est bien monté, là. Hop. Donc là, après, on va le dessécher, mais on va le faire tourner comme ça en première vitesse. Pas trop vite, sinon il va y avoir trop d'air dedans, et ça va nous faire un nougat plein de bulles d'air, en fait, un peu cassant, un peu sableux. Donc nous, on veut un nougat dedans, ça. Donc trois quarts d'heure. Non, non, un quart d'heure. Tu as vu la poudrette de sucre glace ? Ok. Ah, super, merci. Merci. C'est parti. Je vais étaler ma pâte d'amandes pour détailler des petites confiseries, à 8 mm. Je vais découper des petits lubecs. D, E, D, Y, point D, E. Ils vendent plein de matériel pour la chocolaterie. Donc ça, on va le laisser sécher jusqu'à demain. Demain, on va les passer au four pour les faire griller. Donc juste griller le tour de la pâte d'amandes. Vous savez que ce sont un peu caramélisés et que le cœur reste bien moelleux. Et après, on les garnira de pâte à tartiner chocolat. Après, ça se garnit avec tout ce qu'on veut, de la confiture... Donc en fait, c'est facile. Tu prends comme ça. Tu appuies là. Jusqu'au bout. Hop. Après, tu le prends par-dessous et tu appuies sur les petits loquets. Voilà. Alors le réglisse, c'est à base de... Comme vous avez la recette sur les paquets d'aribos. Donc fécule de pommes de terre, farine, gélatine, sucre, sucre de réglisse, la masse du réglisse. Et voilà. Un peu de pastis, un peu de sel. Voilà. Oui, il y a un peu d'anis. Après, moi, j'ai mis du pastis, mais je pense qu'ils mettent de la rhum à anis. Mais ça donne... Avec le réglisse, ça donne un bon goût. Mais je crois que sur les rouleaux de réglisse, ils mettent de l'anis aussi. Voilà. Donc là, mon nougat, il est pas mal. Ça me fait une bonne... Une boule un peu ferme. Pas trop dure. Voilà. Donc là, je vais verser ma pâte de cacao fondue, hein, ce coup-ci. Mais bon, même logiquement avec ce petit batteur, là, vu qu'il cuit, ça doit pouvoir dessécher. Après, il y a des batteurs, des batteuses à nougat avec un bain d'huile à l'intérieur. Enfin, ça fait des doubles parois comme sur un Stéphan, sauf que ça chauffe. Et les gros faiseurs de nougat, ils ont des batteurs à nougat, quoi, mais avec des chauffants, avec des bains d'huile. Ah, c'est compliqué. Si, après, il y a des nougats qui se font sans desséchage, etc. Le problème, c'est qu'il y a un peu plus de rajout de matière sèche, comme du sucre glace. On peut rajouter du sucre glace, par exemple, au lieu de dessécher pour... Hein ? De l'inuline ? Ah, peut-être. Pour ajouter de la matière sèche ? Pourquoi pas. Le problème, c'est qu'après, on a une texture qui n'est pas la même. Ça fait un peu plus sableux comme nougat, parce qu'on va rajouter beaucoup de matière sèche pour éviter le desséchage. Alors, les fruits secs, on peut les rajouter comme ça, sur un Silpat, par exemple. Ou on peut les mettre au batteur. Donc, si on les met au batteur, attention, on fait tourner juste quelques secondes pour ne pas tout écraser. Alors là, vous allez voir que ce nougat, il est très riche en fruits secs. OK ? Il est même poussé à l'extrême. Je pense qu'on ne peut pas mettre plus de fruits secs que ça. Bon, l'avantage, c'est que c'est très bon, c'est très joli. Mais bon, c'est un peu plus cher que les autres. Après, voilà. Après, vous savez que vous pouvez réduire en fruits secs. Il n'y a pas vraiment de règles minimum, disons. Du grouet de cacao, par exemple. Du grouet de cacao, des oranges confites. Alors, les oranges confites, le problème des fruits confits, il faut qu'ils soient bien secs quand même. Alors, c'est pour ça, quand on fait du nougat, c'est bien de faire en grosse quantité, quoi. Parce que là, vu le temps qu'on perd pour faire un petit Kitchen Head, il vaut mieux faire une grosse cuve de 40 litres. Enfin, faire une grosse quantité, quoi. Faire au moins deux cadres 40-60, vous voyez. Parce que vu le temps qu'on perd à dessécher, si on fait une grosse venue, c'est rentable. Voilà, du temps, Maëlle va vous faire le caramel à tartiner. Donc, on a fait un caramel chocolat. C'est un peu texture confiture de chocolat. Vous verrez, c'est assez sympa. Ce n'est pas vraiment texture pâte à tartiner. Comme ça, je préfère le faire ce soir. Comme ça, vous pourrez le goûter demain matin avec les bonnes viennoiseries du traiteur. Donc, avec la même recette, on fait un noir, un lait. OK ? C'est la même recette. Comme ça, c'est simple. Donc là, j'ai fait pâte de cacao. Pâte de cacao pour le noir. Alors, on peut mettre des noisettes ou pas. Dans le lait, on va mettre des noisettes. Dans le noir, on va le laisser comme ça. C'est bon comme ça, le truc noir. Après, on pourrait peut-être, je n'ai jamais essayé, mais peut-être mettre du gruet de cacao. Je pense que ça peut être sympa. Après, il faut voir si ça plaît. C'est vrai que c'est ce genre de produit. Bon, maintenant, ça se vend quand même de plus en plus tout ce qui est pâte à tartiner. Il faut voir si avec du gruet, ça plairait un peu aux enfants, etc. Je ne sais pas. Avec les noisettes, c'est sûr que c'est un carton. C'est très bon. En plus, vous allez voir, la texture est très sympa. Donc, le nougat, je le travaille comme ça pour bien mélanger les fruits secs. Et qu'il ait une belle couleur bien homogène. Après, c'est joli aussi, le nougat chocolat marbré, vous savez, pas trop mélangé. C'est joli aussi, l'effet marbré. Mais là, en l'occurrence, je vais donner un effet uniforme. Donc, je vais bien le mélanger. Voilà. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est des petits cubes pour enrober partiellement. Donc, je vais les étaler à 3 cm de haut. OK ? Comme ça, je vais faire des barres de 3 cm, après découper en 1,5. Ça va me faire des petits cubes pour enrober, pour la dégustation. Quand je veux faire des grandes barres, parce que nous, c'est vrai qu'on vend plus de grandes barres. C'est un peu la tradition en Provence. Des barres de 100 grammes de nougat. Donc là, je vais faire des cadres de 4,5. Et je fais des bandes de 18. Donc, dans un cadre, je fais 3 bandes de 18. Et après, découper à 1 cm, ça donne 100 grammes. La confiserie, c'est beaucoup de ressentis. Donc là, d'expérience, disons. Donc là, j'ai pris un peu de pâte de nougat. J'ai mis dans de l'eau glacée, pour voir la texture qu'il va avoir une fois qu'il sera dur. Et là, on sent que ça doit faire une boule un peu dure. Enfin, pas trop dure, mais vous voyez, il faut qu'il ait la bonne texture. Même, quand on en parlait tout à l'heure, des fois, quand on fait des ganaches aux fruits, on fait évaporer l'eau du fruit. Si vous voulez faire une ganache framboise ou passion. Enfin, passion, non. Mais je veux dire, des ganaches qui n'ont pas trop de goût, comme l'abricot ou la framboise. Donc, on peut faire évaporer un tiers ou la moitié de la purée de fruits, pour garder que le goût, en fait. Et l'eau, on s'en fout dans la ganache. Donc, l'eau, on l'enlève. Voilà. Donc ça, je vais le cuire à 107. Et du temps, je vais faire la mousse cacahuète et après, c'est bon. Juste un petit pastis, c'est bon, on y est avec la cacahuète et tout. Donc là, je vais prendre mes bûches. Donc, pâte de noisette, opéra. Celle-là, elle est vraiment très bonne. Pur piémont. Ok. Donc ça, je vais le diviser en deux. Donc, c'est la recette pour les deux couvertures, en fait. Voilà. Donc, toujours dans ce genre de produit, faire une bonne, bien émulsionnée. parce qu'il y a quand même beaucoup de matière grasse. Voilà. La texture est bien lisse, bien brillante. Ça a l'air pas mal. En plus, je l'ai fait à l'œil, sans thermomètre. Donc ça, on goûtera ça demain matin au petit-déj. Donc, c'est bon pour ce soir ? Ok ? Merci. Merci. Merci.